Musique Bonjour Philippe Genada. Bonjour Christine Fernot. Depuis à peu près trois semaines, faites le prix Femina et ne dort plus. Pas beaucoup en tout cas. Mais il est là. Oui. Il est là quand même pour parler de ce livre. Et tout à l'heure, il y avait une artiste, peintre, qui disait qu'elle aimait travailler beaucoup autour de l'intime. Et alors ce qui est drôle dans ce livre, La Serpe, c'est qu'on passe comme ça, de l'intime à l'actualité, d'une situation officielle à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et en fait, de votre œuvre d'avant, qui était plus intimiste, à des livres qui vont traiter d'un personnage. Alors il y a eu celui-là qui a eu, avec la petite femelle, Pauline Dubuisson. Et aujourd'hui, une nouvelle enquête en quelque sorte, mais qui commence avec le Club des Cinq. C'est quand même drôle. C'est drôle et ça tombe bien dans le livre, mais c'est véritable, véridique. C'est un hasard. En fait, la veille du... Donc pour l'urgence, je suis parti, j'ai loué une voiture et je suis parti enquêter à Périgueux. Ce qui paraît rien du tout, mais qui pour moi, c'est comme si j'allais à Kuala Lumpur. Mais Périgueux, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est la dordogne profonde. Et la veille de ce départ, où j'étais évidemment angoissé, stressé de quitter mon quartier, je vais dîner avec ma femme et mon fils en me disant, je ne les reverrai jamais, peut-être, je ne reviendrai jamais de Périgueux. Dans un restaurant un peu branché, un peu bébête, quoi. Et comme décoration, il y avait des livres de la Bibliothèque Rose. J'en prends un au hasard, le Club des Cinq en roulotte. J'ai dit, tiens, c'est fou quand même, je pars en Mériva et je prends le Club des Cinq en roulotte. Et la première phrase, c'était, quelle malchance, s'écria Claude. Et je me dis, ça y est, la poisse, c'est mauvais signe. Et je dis à ma femme en rigolant, quel que soit le livre que j'écrirai, ce sera la première phrase. Quelle malchance, s'écria Claude. Et j'ai tenu ma promesse. Mais en fait, tout est vrai. A chaque page, alors. Ça n'est pas un roman. Tout ce qui concerne l'affaire de 1941, le crime, l'enquête, le procès, l'avis de Georges Arnault est plus que vrai. C'est-à-dire que j'ai essayé au détail près de respecter la vérité historique, en tout cas autant que possible. Tout ce qui concerne moi, mon séjour de petit enquêteur ridicule à Périgueux, je fais ce que je veux, Christine. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai. On ne sait pas. Mystère et boule de gomme. Alors reprenons l'idée de ce livre, effectivement. Ce qui a l'air vrai, puisque vous l'avez raconté, c'est que c'est un voisin, c'est un ami qui vous met le doigt sur cette idée-là, sur ce sujet-là, qui est quand même une enquête autour d'un homme a priori coupable, a priori antipathique. Et vous parlez tel un petit Sherlock Holmes. Oui, un petit Colombo. Sherlock Holmes, c'est trop pour moi quand même. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que c'est dans notre quartier à Paris, comme dans tous les quartiers de Paris, dans toutes les villes de province ou les villages, on sympathise avec les parents des amis de ses enfants à la maternelle. Et donc, il y a 13-14 ans, j'ai l'impression que mon fils était hier à la maternelle, mais il est en terminale, donc j'ai dû rater un passage. On a sympathisé avec un couple qui était donc les parents de son meilleur ami. Et donc, on s'est mis à aller dîner chez eux, etc. Et il se trouve que l'homme du couple est le petit-fils de Georges Arnault. Et depuis 13 ans, il me dit, il faut que tu racontes la vie de mon grand-père, c'est un personnage romanesque par excellence. Il a été millionnaire, clochard, vagabond, remillionnaire. Il a mené des combats politiques, des luttes contre l'injustice sur tous les continents. Il faut que tu racontes sa vie. Et moi, je lui disais, alors déjà, on me dit tout le temps ça, je descends au bistrot en bas de chez moi. On me dit, si je te raconte l'histoire de ma tante, c'est le Goncourt assuré. Tous les jours, presque. Donc, je lui dis, oui, oui, non, je ne vais pas raconter la vie de ton grand-père. Et puis, en plus, alors il me dit, il a écrit le Salaire de la Peur. Il avait l'air très fier que son grand-père ait écrit le Salaire de la Peur. Moi, je me disais, c'est un film magnifique de Clouseau, mais ça doit être tiré d'un roman de gare un peu médiocre. Bon, il a l'air fier, je ne vais pas le contredire. Et puis, je lui disais, je ne peux pas, ce n'est pas mon genre. Les grandes histoires, les grandes épopées humaines, les vies comme ça, aventureuses, politiques, aventurières. Enfin bon, bref, ce n'est pas pour moi. Moi, j'aime les petites choses qui clochent, les petits dérapages, les petites anecdotes. Et au bout de dix ans, il me dit, je ne sais pas s'il a fait exprès ou si vraiment il avait oublié, il me dit, au fait, je ne sais pas si je t'en ai parlé, mais mon grand-père est mort en 1987. Et aujourd'hui encore, tout le monde pense qu'il a massacré toute sa famille à coups de serpe. Je dis, ah, voilà un petit truc qui cloche, une petite anecdote. C'est ce que vous appelez un petit dérapage, vous. Voilà, je me suis dit, là, il y a comme un petit dérapage. 40 coups de serpe sur trois personnes, ça m'a interpellé. Et j'ai commencé à me renseigner. Et au bout de quatre mois, sur Internet, je me suis renseigné. J'ai acheté des journaux d'époque, j'ai acheté des livres qui parlaient de l'affaire. J'ai consulté tout ce que je trouvais sur Internet. Et au bout de quatre mois, je dis à mon ami, écoute, malheureusement, je ne vais pas pouvoir écrire le livre sur ton grand-père parce que c'est une évidence. C'est lui qui a massacré toute sa famille pour de l'argent. C'était un sale type. C'est sûr qu'il est coupable, il a tué tout le monde. Il me dit, bon, écoute, il voulait vraiment que j'écris un livre sur son grand-père. Je me dis, écoute, si tu penses que c'est lui, c'est ton livre, dis-le, voilà. Mais cherche encore un peu. Et donc, je me suis dit, allez, hop, je pars à Périgueux. On va voir si je trouve quelque chose. Si je ne trouve rien, parce que les archives étaient conservées à Périgueux, et personne ne les avait consultées depuis 1941, personne n'avait eu accès au dossier, j'étais le premier. Je me suis dit, on va voir, je vais regarder ce dossier. Si je vais passer une semaine à Périgueux, si quand je reviens, je n'ai rien trouvé de spécial et que c'est toujours, à mon avis, son grand-père, l'assassin, tant pis, je n'écris pas le livre. Mais peut-être que je vais trouver deux, trois petites choses. Et j'ai trouvé deux, trois petites choses. Plus que deux, trois petites choses, mais cette passion des archives, d'aller fouiller dans ces dossiers qui n'ont été ouverts par personne, c'est quelque chose qui est venu au fil des années, parce que vous avez écrit pendant longtemps des livres qui n'avaient rien à voir avec ce goût comme ça d'aller fouiller, j'allais dire dans la vie des gens, mais ce n'est pas ça, dans des grandes histoires. Vous touchez à des personnages de l'histoire et vous venez apporter votre... de corriger en quelque sorte l'histoire. En tout cas, pour Georges Arnault, c'est un peu ça. En fait, j'ai écrit dix romans, enfin, plusieurs petites, mais des vrais romans, dix. Et les sept premiers, ce ne sont pas des romans autobiographiques, ce n'est même pas de l'autofiction, mais ça suit un peu ma vie quand même. Le premier, c'est un jeune célibataire, un peu fou, enfin, un peu fou, un peu naïf, qui cherche l'amour à Paris. Le deuxième, c'est le même, à peu près, qui a un coup de foudre, qui rencontre une femme, etc. Troisième, c'est le cauchemar de la vie domestique. Le quatrième, c'est l'enfant. Bref. J'en ai écrit sept qui suivent ma vie en progression sur une quinzaine d'années. Et puis, ma vie aujourd'hui, à ma grande joie, est devenue d'une monotonie et d'une platitude consternante, vue de l'extérieur. Regardez, c'est un homme heureux. Oui, exactement. Pour moi, ça me va vraiment très bien. Pour la littérature, ça donnerait des livres où je... Chapitre 1, j'ai oublié le PQ au supermarché. Chapitre 2, David a été éliminé à Koh-Lanta. Ah non ! Enfin voilà, ça ferait des livres à mourir d'ennui, je pense. Et donc, je me suis dit, parce que je n'ai pas beaucoup de talent pour l'imagination, pour l'invention, je pense que je ne suis pas vraiment fait pour ça. Puis en plus, ça m'ennuie d'écrire, d'inventer complètement des livres. Ça ne m'intéresse pas. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'ai pas d'imagination. Ma vie est morne pleine. Et tout d'un coup, je me dis, mais il y a d'autres gens que moi sur Terre, j'avais oublié. Et du coup, ça m'ouvre vers des millions d'histoires. Et donc, depuis trois livres, je parle de Bruno Sulac, de Pauline Dubuisson, de Georges Arnault. Et c'est vrai que ce qui m'intéresse, comme vous disiez, Christine, ce qui m'intéresse, c'est la surface et ce qu'il y a derrière. Les apparences et ce qu'on trouve quand on creuse un peu en dessous. Mais ce qui est fascinant et ce que vous racontez très, très bien, outre le fait que quand même, on vous retrouve heureusement avec des petits soucis quotidiens qui donnent un peu de sel quand même à cette enquête. Mais c'est d'aller ouvrir pour la première fois depuis des années, des archives, d'aller enlever la poussière, d'aller découvrir des textes que quasiment personne n'a lus ou si on les a lus un jour, ça a été oublié. Ça, c'est quand même une jouissance en quelque sorte. Oui, moi, c'est vraiment ce que j'aime. Les gens qui lisent mes livres ou qui en entendent parler me disent, oh là là, mais quel travail de recherche vous avez dû faire, etc. Ce n'est pas du tout un travail, c'est une passion. Moi, si je pouvais ne faire que ça, si je pouvais faire des recherches dans les archives pendant 10 ans et écrire pendant 2 mois, ça m'irait très bien. Là, pour le dernier, la SERP, j'ai eu de la chance, enfin de la chance, pour la consultation des archives, il y a des délais fixés par la loi qui sont de 75 ans après l'effet ou de 25 ans après la mort du principal concerné. Et j'ai été le premier, alors déjà, quand on consulte un dossier d'archive des pièces qui ont 60 ans, c'est déjà très émouvant, mais là, du coup, j'étais le premier, depuis 1941, à avoir le droit de lire cet énorme dossier qui contient des pièces officielles comme des procès-verbaux, des interrogatoires, des rapports de police, des autopsies, etc., mais aussi des choses intimes, c'est-à-dire de la correspondance, des petits mots qui ont été notés. Un dossier d'instruction, de procédure, contient tout ce qui a été réuni pour l'enquête. Et moi, en particulier, dans ce dossier sur l'affaire Henri Girard, Georges Arnault, je suis tombé sur quelque chose dont on n'a pas du tout du tout parlé à l'époque, parce qu'en fait, on n'a pas dit le sujet du livre, mais c'est trois personnes qui ont été... Oui, c'est vrai, peut-être qu'il faut rappeler quand même... Si, vous avez dit qu'il avait... C'est un château... Qu'il avait tué. Vous l'avez dit dès le début, tout de même. Je l'ai dit dès le début. C'est un château... En 1941, c'est un château en Périgord, en Dordogne. C'est très kitsch, on dirait que c'est faux, c'est une histoire vraie, mais on dirait que c'est faux, c'est... On dirait que c'est une disciple médiocre d'Agatha Christie qui a essayé de faire pareil, mais qui a pris des trop grosses ficelles et des trop gros sabots. Donc, c'est un château sinistre en soir d'automne sous l'occupation en 1941 dans un village presque fantôme, même pas un village, un bourg, presque fantôme dans le Périgord. Il y a ce château qui domine un peu ce bourg. Il y a quatre personnes à l'intérieur qui sont elles-mêmes complètement caricaturales. C'est une famille de Parisiens riches Il y a le fils qui est insupportable, capricieux, dépensier, violent, colérique, qui considère son père comme un porte-monnaie sur pattes qui ne l'aime que parce qu'il lui donne un peu d'argent de temps en temps et qui pique des colères quand il ne lui en donne pas assez. La tante qui est une vieille fille un peu bigote, un peu radine, etc. Et la bonne. Et le père, donc, pardon, le père du jeune homme qui est une espèce de type plutôt sympathique mais bougon, un vieux grognard, enfin voilà. Et donc, ce soir d'automne, ils dînent tous les quatre autour de la table en silence, ils mangent de la soupe aux haricots, ils ferment évidemment toutes les portes et les fenêtres avant d'aller se coucher. Ils vont se coucher et le lendemain matin, le fils ouvre la porte, dit au secours. Le père, la tante et la bonne ont été atrocement massacrés. Vraiment, j'ai vu les photos, c'est vraiment un carnage. À coups de serpe, ils ont le crâne fracassé tous les trois. Le fils dit, je dormais, j'ai rien entendu. Sauf qu'il n'y a pas d'effraction au château. Toutes les portes et les fenêtres sont toujours fermées. On retrouve l'arme du crime qui est une serpe, c'est une espèce de gros machin qui ressemble plutôt à un hachoir qu'à une faucille, ensanglanté dans la chambre de la bonne et la voisine vient dire oui, c'est lui le jeune homme, il m'a emprunté la serpe hier. Pas la serpe hier. Hier, il m'a emprunté la serpe en me disant qu'il voulait ouvrir une porte avec alors que je lui ai dit on n'ouvre pas les portes avec des serpes. Il m'a dit donnez-la moi quand même. C'est le seul héritier. Il devient riche du jour au lendemain donc c'est vraiment, vraiment le coupable idéal. Il se trouve qu'il a été acquitté parce qu'il avait un avocat de génie qui a fait un tour de passe-passe au tribunal et qu'il a acquitté mais bref. Et donc tout ça pour dire que moi 75 ans plus tard j'ouvre ce dossier que personne n'a ouvert depuis 1943 à la date du procès et je trouve une centaine de pages de correspondance au milieu des interrogatoires et des rapports et des autopsies je trouve une centaine de pages de correspondance entre le père et le fils qui ont été saisies au lendemain ou la semaine suivant le crime chez l'un et chez l'autre ils avaient chacun conservé les lettres de l'autre et je découvre moi qui suis pourtant un coriace un rude un turc je fond en larmes dans la salle de lecture des archives de Dordogne tellement cette correspondance est d'une beauté témoigne d'un amour entre un père et son fils qui est vraiment alors qu'on a toujours dit à l'époque et dans les années d'après qu'il se foutait de son père sauf quand son père lui faisait un chèque et donc c'est le premier petit détail où je me dis il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire en fait et ces lettres que personne n'avait jamais lues à part le père et le fils puisqu'elles avaient été saisies par la police et enfermées dans ce dossier je les relis souvent moi je les ai j'ai pu je suis fier ça n'a rien à voir avec le livre mais je suis content et fier j'en ai envoyé des copies à la famille aux enfants qui n'avaient jamais eu connaissance de ces choses là et donc je m'en suis servi pour mettre au coeur de mon livre au coeur de ce bain de sang une petite boule enfin vraiment ce sont des témoignages d'amour magnifiques mais ce qui est passionnant dans ce roman dans ce livre c'est que vous suivez donc au fond vos propres sentiments c'est à dire qu'au début Henri c'est un type sympathique c'est un jeune homme profiteur il se marie il dépense l'argent pour ses petits plaisirs apparemment c'est vraiment quelqu'un qui n'a rien ni d'un héros ni de quelqu'un dont on a envie de raconter l'histoire et c'est cette façon dont peu à peu vous racontez la métamorphose qui est aussi extrêmement romanesque et qui fait avancer notre sentiment de lecteur en même temps que l'enquête oui en fait moi je me demandais comment construire lui j'avais un sujet en or vraiment c'est vraiment un sujet qui m'est tombé du ciel presque trop oui exactement et je me souviens qu'au moment où je travaillais là dessus je l'avais d'ailleurs noté sur un livre que j'étais en train de lire j'avais écrit si avec ça je ne fais pas un bon roman il faut que je me mette au badminton ou je ne sais pas quoi mais il faut que j'arrête d'écrire c'est vraiment je me sentais comme un couturier à qui on donne un tissu magnifique très rare et qui se dit il ne faut pas que je loupe la robe mais moi pendant l'année et demie presque de recherche de documentation d'enquête très modeste avec un tout petit E que j'ai effectué je suis passé d'abord comme je disais tout à l'heure par 3, 4 ou 5 mois où j'étais persuadé non seulement que ce bonhomme était un sale type c'est à dire vraiment dans sa vie un type insupportable qu'en plus il avait tué 3 personnes innocentes et plutôt sympathiques juste pour gagner de l'argent et pour couronner tout ça qu'il avait été acquitté qu'il avait eu de la chance et qu'il avait pu avoir une longue vie avec la célébrité puisqu'il a donc écrit Le Salaire de la Peur je n'ai pas dit tout à l'heure j'étais gêné pour mon ami quand il disait qu'il avait l'air fier de son grand-père qui a écrit Le Salaire de la Peur j'ai fini par lire Le Salaire de la Peur j'ai pris un coup mais alors c'est un livre magnifique et le film dont moi je gardais des souvenirs de chef-d'oeuvre ou presque de Clouseau à côté du livre c'est une opérette c'est ridicule le livre est vraiment une masse c'est un tout petit livre mais c'est dense c'est sombre c'est noir c'est fort enfin c'est vraiment un livre magnifique bref je ne sais plus Christine pourquoi je disais ça oui parce qu'au début vous suivez en fait vos sentiments au fil du livre oui moi j'ai pris cet homme pour un sale type un assassin et quelqu'un qui a bénéficié d'une erreur judiciaire à l'envers et ce n'est qu'en allant à Périgueux en découvrant les lettres dont je vous ai parlé en découvrant plein d'autres choses qui avaient été bâclées dans l'enquête petit à petit en comprenant la vie de cet homme que je me suis dit c'était vraiment un bon gars qui n'a pas eu de chance c'est le moins qu'on puisse dire qui a vu la personne qu'il aimait le plus au monde c'est à dire son père massacré devant lui enfin il n'a pas vu le massacre mais il a vu le résultat et qui a été accusé de l'avoir tué enfin bref et donc je me suis dit quand je cherchais comment construire ce livre parce que ce n'est pas évident avec ce sujet en or encore fallait-il que je ne me trompe pas sur la manière de raconter les choses je me suis dit le mieux c'est peut-être que j'essaye d'entraîner le lecteur sur le même chemin que j'ai suivi c'est à dire d'abord de penser que c'était un sale type ensuite de penser que c'était un assassin d'avoir petit à petit des doutes et d'être retourné en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé d'être retourné à la fin j'espère que je n'ai pas trop raté et puis c'est vrai qu'il y a au service du roman des coups de théâtre parce que vous citiez vous disiez le procès qui a lieu un procès extrêmement rapide qui se termine sur sur un résultat inattendu il n'est il n'est pas considéré comme coupable alors que a priori il tout tout laisse entendre qu'il l'est un avocat incroyable combien quelques minutes seulement pour décider qu'il est non coupable oui alors que vraiment depuis il a passé presque deux ans en prison préventive et entre le crime et le procès pendant deux ans tout le monde c'est à dire tous les gens de la région mais aussi l'opinion publique la presse absolument tout le monde même ses amis lui avait la conviction de sa culpabilité la seule question c'était est-ce qu'ils vont lui couper la tête la semaine prochaine ou dans un mois pendant le procès qui a duré quatre jours pendant trois jours et trois quarts tout le monde était toujours convaincu les gens hurlaient à mort à mort tout le monde était convaincu et les deux dernières heures du procès c'est maître Maurice Garçon son avocat qui était un véritable génie du barreau en deux heures il fait une plaidoirie il retourne tout le monde les jurés partent délibérer ils ont délibéré huit minutes ce qui est je pense le record du monde j'ai parlé avec quelques avocats personne n'a jamais entendu parler de huit minutes de délibération pour acquitter ils reviennent au bout de huit minutes les gens se disaient tiens je vais aller fumer une cigarette pendant qu'ils délibèrent ils n'ont même pas eu le temps de fumer leur cigarette ou leur pipe à l'époque acquitté il y a des applaudissements dans la salle alors que les gens deux heures avant étaient voilà mais ils sont encore envoûtés par la plaidoirie de Maurice Garçon comme s'il les avait hypnotisés vraiment et quand dès que tout le monde commence à sortir du tribunal tout le monde se dit mais qu'est-ce qui s'est passé pourquoi il a été acquitté on s'est fait avoir et donc grand scandale et indignation dans l'opinion publique mais voilà c'était trop tard il a été acquitté et jusqu'à sa mort 50 ans plus tard en 87 ou 45 ans plus tard on a toujours dit c'est une erreur judiciaire il a tué tout le monde et lui c'est malicieusement et de manière un peu lugubre employé à conforter un peu cette idée il faisait des blagues sur par exemple il est devenu journaliste après il disait à ses collègues il paraît que pour être journaliste il faut avoir tué père et mère je crois que j'ai pas trop mal commencé et donc tout le monde s'a conforté on disait mais quel cynisme quel culot il a été acquitté mais voilà et en fait les apparences même celles qu'il a construites lui-même sont presque toujours trompeuses oui même ce qu'il avoue à cette espèce de coquin lui aussi de Gérard de Villiers à qui il va oser dire que oui oui c'est vrai il les a tués et mettant en même temps des tas de fausses pies c'est curieux parce que ça reste et vous le racontez très très bien un personnage toujours un peu entre deux à la fois romanesque et romancier un peu joueur en fait joueur mais de manière lugubre sa vie est assez difficile à comprendre moi je ne comprenais rien à ses provocations pendant toute sa vie mais en fait quand on va vraiment à l'origine et quand on se dit il a vécu la pire chose qu'un être humain puisse vivre à part j'imagine la mort d'un enfant j'imagine j'espère que je ne saurais jamais mais la mort d'un enfant il y a une seule personne sur terre qu'il aimait c'était son père et voilà et donc ça explique beaucoup de choses en fait c'est devenu un enragé d'ailleurs il le dit lui-même j'ai retrouvé une lettre qu'il a écrite à sa femme de l'époque où il dit j'étais un garçon frivole dépensier etc je suis devenu un être noir et désespéré enfin vraiment il avait 24 ans à l'époque du crime ça a modifié toute sa vie c'est pour ça que j'aime aussi les faits divers moi c'est que apparemment un fait divers c'est n'importe quoi c'est complètement débile c'est deux minutes de barbarie ou de bêtise ou de haine enfin c'est rien du tout par rapport à l'humanité là en l'occurrence c'est cinq ou dix minutes il y a un fou furieux qui a donné des coups de serpe sur la tête de personnes innocentes mais ça modifie beaucoup de vie enfin ça a des conséquences un truc qui n'est rien qui est juste la sauvagerie pendant quelques minutes a des conséquences sur une existence et toutes les existences qui sont autour toute la vie de Georges Arnault de ses enfants enfin d'Henri Girard qui est devenu Georges Arnault de ses enfants de ses proches a été modifiée par ses cinq minutes de barbarie dans un château en 1941 dans le Périgord et c'était un peu la même chose avec Pauline Dubuisson cette envie d'en savoir un peu plus que le côté insultant de la presse au fond est-ce que vous avez l'impression d'être un peu un romancier justicier ? Ben non ça serait me faire trop d'honneur je n'ai pas du tout la prétention d'être justicier ou redresseur de tort mais en tout cas pour moi moi ce que je ressens c'est et comme tout le monde je suis frappé par des injustices des Pauline Dubuisson parler de Pauline Dubuisson tout le monde à l'époque et même après les quelques personnes qui s'en souvenaient il l'a considérée comme une femme sans coeur sans âme sans scrupules un personnage noir maléfique on l'appelait la diabolique etc elle est morte jeune dans la haine et la colère au général il n'y a pas besoin d'être mère Thérésa pour être émue par ça c'est vraiment horrible surtout que il suffit de creuser un tout petit peu il suffit de débarrasser un peu la surface les papiers qu'il y a sur la table et on voit en dessous une femme peut-être pas une femme formidable mais en tout cas une femme normale sympathique malheureuse enfin bon donc justicier je ne sais pas je pense que n'importe qui ferait pareil moi j'ai la chance d'avoir du temps pour fouiller dans ces vieilles histoires et du temps aussi pour essayer de les raconter donc j'en profite mais je ne me sens pas comme un justicier enfin si vous voyez dans la rue je ne sais pas moi un enfant qui pousse un autre dans le dos vous allez intervenir vous allez dire voilà ce n'est pas non plus être zoro c'est simplement faire ce que ce que dit notre coeur oui puis un justicier qui se qui voyage en Opel Mériva avec des qui s'est dans les boutons s'allument et qui mange des sandwiches au bris dans les supermarchés au bord de la route c'est déjà un justicier un peu plus humain et c'est ce qui est aussi fantastique et qui donne énormément de plaisir à la lecture c'est quand Philippe Génada ou son double ou l'auteur de ce roman apparaît il y a cette espèce de décalage de remise en place de douceur en fait et puis de se dire que derrière un romancier il y a un garçon un peu un peu enfantin il y a un coeur qui bat il y a un garçon qui lit le club des cinq et qui fait alors il y a une chose aussi pour terminer c'est il y a toujours des remerciements et des références à la fin alors des remerciements on va éviter de les noter mais dans vos références il y a des choses extrêmement sérieuses mais il y a aussi un auteur comme Richard Brottigan et ça c'est en chanteur j'adore David Goudis Philippe Garnier oui ça il vous a donné quelques bonnes lectures mais Brottigan par exemple c'est un auteur je comprends que vous le citiez parce qu'il y a une espèce de côté à la fois décalé et farfelu dans les histoires les plus les plus sérieuses il y a quelque chose d'assez triste c'est qu'on ne trouve plus les romans de Brottigan le jour j'étais dans une librairie à Paris où j'étais censé faire libraire d'un jour et conseiller des livres les romans de Brottigan en tout cas c'est cinq ou six plus beaux romans je ne sais pas par quel entour loup mais ils ne sont plus publiés ils sont tous réédités en 10-18 ben non justement ils ne sont plus disponibles c'est écœurant c'est écœurant Christine combattons cette injustice je pense que là aussi nous sommes deux justiciers sur cette scène et ça va on va prendre la Mériva et hop Richard Brottigan pour moi je ne vais pas raconter ma vie mais c'est à la fois l'homme qui m'a donné envie de lire parce que je ne lisais pas j'étais matheux moi j'ai lu mes premiers livres à 21-22 ans et d'écrire je suis tombé sur un livre je ne suis pas tombé dessus on me l'a offert un livre de Richard Brottigan qui est le livre le plus absurde le plus ridicule presque de la littérature qui s'appelle Willard et ses trophées de bowling c'est un type qui joue au bowling qui a des trophées puis il y a trois types qui lui volent ses trophées donc il leur court après c'est n'importe quoi on me l'a offert comme il était petit que je ne lisais pas du tout à l'époque je l'ai lu et je me suis dit mais à partir d'aujourd'hui je n'arrête plus de lire tous les jours je vais d'abord lire tout ce qu'a lu Brottigan et puis après je lirai tout ce qui me tombe sous la main et en même temps je me suis dit on peut écrire comme ça on peut écrire des histoires farfelues de manière déconcertante et ça fait des livres qui vont droit au coeur donc voilà il m'a donné à la fois envie de lire et écrire il paraît cela dit que c'est un personnage insupportable mais on s'en fout il est mort donc il reste ses livres si les éditions 10-18 veulent bien les rééditer ou alors vous décidez que le prochain livre sera autour de Richard Brottigan ses trophées de bowling et ses retombées de sombrero je vais y réfléchir Christine merci Philippe Genada merci beaucoup à vous lisez la perche la perche la perche lisez la perche la serpe ça a l'air gros comme ça mais pas du tout c'est ça qui est incroyable et il n'y a rien à manger dedans il n'y a pas beaucoup de photos et c'est vraiment un livre extraordinaire donc merci Philippe merci Christine merci beaucoup merci